Mes frères, mes sœurs, votre vie là, il faut faire face, il faut y faire face et puis bâtisser là. Si tu as réussi, que tu es très riche, tu pourras t'occuper de ta famille, tu pourras t'occuper de l'œuvre de Dieu, tu pourras aider ceux qui souffrent. Mais quand nous tous on n'a rien, on est obligé d'étendre la main à ceux qui en ont. Tu ajustes un peu, quand on te demande, ça t'énerve. Parce que tu n'en as pas suffisamment pour toi-même et pour ta famille, donc tu ne peux pas donner à quelqu'un. C'est pour ça qu'on doit se battre pour avoir, pour que nos couples débordent. Nos couples doivent déborder. Donc votre temps là, utilisez-le suffisamment, prenez conscience du facteur temps et battez-vous, ne gaspillez pas votre temps. Dieu veut que tu vois loin, Dieu veut que tu vises au haut. Dieu lui-même là, il est riche. Dieu est riche mais on ne le voit même pas. Il est humble. Donc Dieu veut te rendre riche. Dieu a prévu que tu sois riche. Mais toi, à cause de ta mentalité, à cause de ta paresse, c'est-à-dire dans ta tête là, tu t'es dit qu'on ne doit pas être riche, il faut se contenter du peu. Ou alors à cause de ta paresse, c'est-à-dire que tu ne te lèves pas, tu es là, tu ne te bats pas. Alors que ta richesse se trouve à un certain niveau. Toi, tu dois monter là-bas. La Bible dit, Moïse conduisait le troupeau de Gétro et il a décidé d'aller à la montagne de Horeb. Qui a dit à Moïse d'aller là-bas? Ce n'est pas qu'il a vu le buisson en bas ici, c'est arrivé à la montagne que Moïse a vu le buisson. Donc, le buisson attendait Moïse à la montagne là-bas. Le jour que Moïse allait se décider à monter jusqu'à la montagne, c'est là qu'il allait voir le buisson. Si ce jour-là, où il conduisait les moutons, il était allé ailleurs, il n'allait pas voir le buisson. Peut-être que c'est pour ça qu'il a fait 40 ans en train de conduire les moutons, parce que le buisson ardent de Moïse l'attendait en haut du sommet de la montagne, au sommet là-bas. Le jour que Moïse a dit, aujourd'hui je vais conduire les moutons, on va aller jusqu'au sommet de la montagne, arrivé là-bas, il a vu un buisson en feu et Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Votre bénédiction, votre grâce, votre percée, vos exploits, vos richesses, votre niveau de gloire et de percée, se trouvent à un niveau monté, dans vos mentalités là, monté. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, arrête de croire que Dieu t'a prévu être dans la petitesse. C'est comme si, c'est quand tu es petit ou bien tu es pauvre, tu n'as rien là. C'est là que tu es sûr que tu vas rentrer au ciel. Mais le ciel même est riche. On décrit le paradis là. C'est de l'or par terre, c'est du diamant par terre. Donc la richesse là, Dieu peut nous l'accorder. Il dit, demande-moi les nations en héritage et je te les donnerai. Mes frères, mes sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada